... Selon mon opinion, un homme, s'il faut bien le voir, ne peut pas avoir deux ou trois femmes. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la Bible, ce n'est pas interdit, carrément interdit, mais ce n'est pas bon qu'une personne puisse partager peut-être son cœur au milieu. Pourquoi ? Parce qu'une personne ne peut jamais servir deux maîtres à la fois, selon la Bible. Donc, tu ne peux jamais aimer aux deux moments, entre haïr l'autre ou aimer l'autre. Donc, s'il faut bien le voir, pour moi, une personne doit mériter une seule femme. Selon mon opinion, c'est ça. On sait que concernant notre culture congolaise, deux, trois, quatre femmes, tout dépend de tes moyens. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la conjoncture actuelle, avoir deux femmes, trois femmes, quatre femmes, plusieurs, plusieurs femmes, tu vas te mettre le fil au cou, parce que mettre au monde, c'est mieux, c'est bien, mais si tu es, c'est plus mieux. C'est pour cela qu'on dit qu'il ne faut pas trop faire des enfants, parce que quand tu fais trop des enfants, à l'instant que tu es là, tu es en forme, tu fais du sou, tu as des possibilités, mais le futur t'attend. Les enfants-là, comment ils deviendront ? Est-ce qu'ils seront aussi responsables comme toi, papa, qui a deux, trois, quatre femmes ? Je vois que ce n'est pas bon d'avoir deux, trois, quatre femmes. Non, non, non. Et les femmes qu'on est en train de dire, excusez-moi, monsieur le journaliste, c'est des copines ou bien des femmes légitimes ? Tout dépend de toi. Quand tu as l'argent, si tu as tes moyens à toi, tu peux avoir au moins deux, trois, quatre femmes. Et mieux vaut préparer les enfants-là, avoir des sous de préparer les enfants, parce que la scolarité qu'on laisse aussi, ça compte. Situer les enfants, c'est mieux. Mettre au monde, c'est bien, mais situer les enfants, c'est mieux. Parce que quand tu vas te fatiguer, ce sont les futurs cadres que tu vas former. C'est toi, parent, qui vas former les futurs cadres, et non quelqu'un qui sort du million. C'est bon. On peut savoir comment ça, ce sont les mesures qui nous ont mis en mouillage. Il faut l'avoir mis en mouillage. Et quand on est là, on va les mettre en mouillage des burqs, les portes de l'étarrière, les portes d'air, et les portes sont les marques, les portes d'argent. A tout Texas, il faut mantener une mãoillage, et il faut que le pullage soit sur les b buscar. Mais quand même si ça va à la mouillage, je vais traquer le coup d'emmouillage, et je vois qu'il faut agrouler, le b aunque tu dois acheter, les portes de bằngé aux babilés, j'ai détruit de mettre en mouillage. Et allez, je dois en mouillage. So we're done.